Les habitants de Dernan, entre colère et désespoir, dans cette ville de l'est de la Libye, les dégâts sont colossaux depuis le passage de la tempête d'Agnel. Des mille personnes ont perdu la vie dans les inondations. Hier, des centaines d'habitants ont manifesté et ont demandé des comptes aux autorités évacouennes. Le peuple veut la chute du Parlement ou encore ceux qui ont volé ou trahi doivent être pendus, tels sont les slogans qui ont résonné à Dernan ce lundi. Ville où plus de 3000 personnes ont perdu la vie après les inondations de dimanche dernier. Dans un communiqué lu pendant la mobilisation, les habitants demandent une enquête rapide et des actions légales contre les responsables de cette catastrophe. Ils réclament également la mise en place urgente d'un bureau de soutien de l'ONU à Dernan, le lancement de la reconstruction de la ville et la compensation des résidents affectés. Enfin, dernière exigence, celle de la dissolution du conseil municipal actuel et une enquête sur les budgets précédents de la ville. D'après plusieurs analystes, la situation politique en Libye a relayé au second plan l'entretien des infrastructures vitales au pays, comme ces deux barrages qui se sont effondrés à Dernan. En ville, plusieurs milliers de personnes sont encore portées disparues. L'ONU et l'OMS lancent l'alerte sur la propagation de maladies liées à la contamination de l'eau liée à ses corps toujours enfouis sous les décombres et la boue. Les précisions d'Eva Cohen.